Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, merci, merci beaucoup pour vos retours. Je voulais juste vous donner, vous dire quelque chose. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'insultes à l'égard de Sam. Même si c'est quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur, on se doit de le respecter. Que ce soit ma communauté ou la sienne qui a changé d'avis sur lui. Merci, on n'oublie pas quand même qu'il m'a donné la parole, que j'ai été la bienvenue sur son plateau pour faire cette interview. Du coup, dans un sens, je dois le remercier. Parce que grâce à ça, j'ai pu m'exprimer. Grâce à ça, vous avez pu avoir ma version. Du coup, soyez tolérant avec lui. Même s'il a été un peu maladroit par rapport à ses questions. Moi personnellement, je ne lui en veux pas. Je savais où je mettais les pieds. Je savais que j'allais chez quelqu'un qui ne m'appréciait pas forcément. Mais je ne pense pas qu'on doit l'insulter. Je ne pense pas non plus qu'il mérite de se faire insulter. De toute façon, je suis contre les insultes. Prenons juste le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est qu'il m'a accepté sur son plateau. Que j'ai pu m'exprimer. Et que grâce à ça, certains ont pu avoir mon point de vue par rapport à certaines situations. Du coup, voilà, gardons que le bon côté de cette interview. Merci les amis. J'ai pu déboîter l'épaule. J'ai changé. Mais t'imagines-moi, je donne pour la Palestine et finalement, mon argent va à Madagascar. En vrai, je vais te dire, moi, je n'ai pas de drapeau, pas de couleur et pas d'origine. Moi, quand tu donnes pour un humain, tu donnes pour un humain. Toi, demain, tu me donnes 20 euros. Mon projet d'être musulman un mois sur l'année. Je suis musulman toute l'année. Je suis musulman depuis 12 ans. Ma mère porte le foulard. Ma mère est musulmane. Mes petits frères sont musulmans. Je suis parti à l'Amec plusieurs fois. Tu vois, je fais tout par rapport à l'islam. Tu as écrit, je te dois ma vie en parlant de ta mère. Tu as écrit, je te dois ma vie en parlant de ta mère. Je t'aime. En 2020, dans la religion musulmane, rien ne passe avant Dieu, même pas un hobby, même pas tes parents, même pas tes frères et sœurs, rien. Est-ce que ça signifie pour toi que la religion passe au-dessus de ta mère ? Ouais, la religion passe au-dessus de ma mère.